Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler d'un chef d'oeuvre et oui mesdames et messieurs, un chef d'oeuvre et je crois que c'est la première fois que j'utilise ce terme sur cette chaîne il s'agit aujourd'hui de Godzilla The Half-Century War Dans ce récit nous allons suivre les aventures du jeune lieutenant Ota engagé pendant 23 mois qui va être déployé en même temps que Godzilla va marcher sur le Japon et cette rencontre entre Ota et Godzilla va provoquer quelque chose chez Ota puisque notre personnage principal va chercher à sauver le plus de vies possible mais également va décider de rentrer dans l'AMF, l'anti-mégalosaure force et de traquer la bête pendant un demi-siècle Dans cette histoire, ce que j'aime beaucoup c'est que le scénario, bien que simple, est incroyable parce que nous allons suivre un personnage pendant 50 ans nous allons le voir évoluer professionnellement et personnellement nous allons le voir évoluer physiquement et psychologiquement nous allons voir évoluer ses idées, sa vision des choses, sa façon de penser et cette histoire notamment nous montre différentes choses Déjà, elle nous montre l'entêtement, l'obstination malsaine d'un homme qui va se décider à traquer une force de la nature qu'il ne comprend pas forcément mais qui va s'obstiner également à essayer d'exister aux yeux de Godzilla et c'est ce que je trouve vraiment incroyable notamment Également, ce que j'aime dans ce récit, c'est qu'on va voir ce que va provoquer Godzilla chez Ota on va voir notamment la tristesse que va provoquer Godzilla en détruisant des villes, des bâtiments mais également en prenant des vies et notamment la vie de camarades d'Ota, de collègues qu'il aura rencontré et en même temps, Godzilla va renforcer l'amitié de Ota et de Kentaro puisque Ota dans cette aventure va être suivie tout du long par son ami Kentaro et cette amitié déjà solide à la base va être vraiment incroyable et tout ce que je viens de vous dire à l'instant va développer chez le lecteur énormément d'empathie et va renforcer le lien entre le lecteur et le personnage principal Ota et c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce récit et également ce récit, ce que j'ai aimé, c'est qu'il nous montre la folie des hommes cette folie, cette obstination malsaine qu'a Ota pour Godzilla mais également la folie d'avoir fait des essais nucléaires dans la mer qui ont réveillé ou créé Godzilla et cette folie aussi qu'ont les hommes de penser, de croire que leur technologie, en 1954 en tout cas est capable ou non de détruire Godzilla alors également ce que j'ai aimé dans ce récit c'est que finalement on va croiser d'autres Keiju au même titre que l'a fait notamment le dernier film Kong vs Godzilla et le seul petit reproche que je peux faire à ce récit c'est que finalement ces Keiju sont très secondaires au même titre que d'autres protagonistes qu'on va rencontrer d'autres chasseurs de monstres qui vont être très très peu développés pas assez à mon sens et qui peut-être méritaient quelques pages supplémentaires voire même un spin-off supplémentaire pour nous expliquer pourquoi et comment ils ont choisi de traquer tel ou tel Keiju finalement bien évidemment ce que j'ai aimé dans ce récit c'est cette ambiance totalement post-apocalyptique la destruction des villes enfin on sent clairement dans ce récit que ça pue la merde pour le monde en fait et puis ce que j'ai aimé c'est le rythme du récit qui est un rythme relativement je dirais bateau pour les récits d'aventure mais ça c'est un rythme que j'aime on est entre le rythme classique et le rythme nerveux finalement et la construction du récit puisque chaque chapitre de ce récit et bien se focalise sur une décennie de la vie d'Ota au niveau des dessins très honnêtement j'ai cru lire un manga au départ les traits et les formes utilisées ressemblent énormément au manga on a d'ailleurs des formes très rondes très cartoon avec des dessins qui arrivent à retranscrire parfaitement les émotions des personnages mais également le cri de Godzilla le pas très lourd et les gestes très lourds du monstre l'environnement totalement détruit les combats de Keiju on a des planches avec des points de vue depuis les airs ou au sol avec des perspectives vraiment incroyables on ressent parfaitement l'impact par exemple d'une patte de Godzilla qui va se poser les dessins sont bourrés de détails et la colorisation notamment correspond parfaitement à cette ambiance post-apocalyptique et cette atmosphère pesante et très lourde tout au long du récit honnêtement j'ai adoré ce récit de bout en bout qui est un récit complet que vous pouvez retrouver chez Vestron et je sais très bien ce que vous allez me dire que oui le format souple de Vestron le format petit de Vestron ne vaut pas forcément son prix et je suis entièrement d'accord avec vous mais vous devez lire ce comics vraiment vous devez lire ce comics tellement il est agréable que ce soit pour les néophytes ou les passionnés de Keiju moi personnellement je ne suis pas fan du tout de Keiju si ce n'est comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos de Kong et de Godzilla et c'est passé absolument crème j'ai vraiment adoré ce récit il est absolument incroyable et je ne peux que vous le recommander voilà j'espère que cette petite review très simple, très classique vous aura plu et vous aura peut-être convaincu de lire ce récit n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ce récit ou si vous pensez vous le procurer ça m'intéresse bien évidemment d'échanger avec vous autour de ce titre je vous dis à très très vite prenez soin de vous et n'oubliez pas de grands comics et de grands mangas implique de grandes lectures ciao tout le monde ciao 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 ciao